Bonjour mesdemoiselles, alors on va continuer notre révision, ce sont des questions de choisir la bonne réponse ou des choix moyennes multiples sur unité 2 et 3. Dans le vidéo précédent on a déjà fait les questions de choisir sur unité 1. Alors concernant unité 2, on commence et on dit qu'il y a deux types de mixage entre plusieurs matières. Si on mélange plusieurs matières qu'on peut voir et qu'on peut les séparer et qu'ils ne sont pas unis, alors comme la salade verte ou la salade de fruits, je vais l'appeler mélange. Mais si je fais apporter quelques plusieurs matières et qu'ils seront unis d'aïbine et qu'il sera difficile de les mélanger ou de les séparer avec les mains ou de les voir avec les yeux, je vais les appeler la solution. Alors parmi les exemples de la solution, on peut citer la solution salée, la solution sucrée, le sauce, le dentifrice, le parfum, le lait et plusieurs autres choses. Alors mais parmi les exemples de mélange, on peut dire salade verte et salade de fruits. Alors il me dit, il est formé de plusieurs constituants unis. Alors quand je vois le mot unis, ça veut dire d'aïbine fubad, alors c'est la solution. Comme la solution salée, c'est l'eau plus sel. Est-ce que je peux voir le sel? Non, il s'est unis avec l'eau. Alors numéro 2 est formé de plusieurs constituants qu'on peut séparer et voir avec les yeux. salade et je peux voir les fruits, par exemple, les fraises, les bananes et je peux séparer, je peux enlever, je peux éloigner les bananes par exemple. Je peux les voir, je peux les séparer. Alors c'est un mélange. C'est un mélange, c'est un constituant de plusieurs matières solides qui ne sont pas unies. Alors pour former un mélange, on peut faire quoi? Si vous vous rappelez qu'on a bien agité, remué et broyé. Alors c'est tout ce qui suit. Pour séparer un mélange, regardez ce, le contraire. Formé, c'est un constituant, c'est pareil, c'est un constituant. Si vous avez un mélange, je vous remets sur le constituant. Alors, on a quatre méthodes. Attraction magnétique, filtration, évaporation, entonnoir de séparation. Alors quand je trouve tous les choix comme ça, je vais écrire tout ce qui suit. Quelle est l'effet? Oui. Pour séparer un mélange des épingles et on sait que les épingles, ils sont formés en fer qui est une matière magnétique, ça veut dire attiré par l'aimant et du sable. Alors le sable est une matière non magnétique. Alors je vais utiliser la première méthode, première méthode appelée l'attraction magnétique. c'est qu'on va apporter un aimant et qu'on va l'approcher de ce mélange. Alors l'aimant ça, il va attirer les épingles, mais le sable reste en bas. Alors je réussis à séparer les épingles du sable. Numéro six. Si on veut séparer l'eau et le sable, le sable c'est une matière insoluble dans l'eau. Alors on a dit, c'est du sable, du cré, de l'argile, alors je vais les séparer par une méthode appelée filtration au papier filtre. Alors quand est-ce que je vais utiliser la filtration? Je vais l'utiliser avec les matières insolubles dans l'eau, comme le sable le crée élargit. C'est très important. Si j'ai une solution salée, qu'est-ce que ça veut dire? Solution salée, ça veut dire le sel qui est dissous, qui est unie dans l'eau. C'est une matière soluble dans l'eau. Alors solution salée ou solution sucrée, alors je vais utiliser l'évaporation. L'eau va s'évaporer et le sel ou le sucre va rester. Alors j'ai réussi à les séparer comme ça. Il va eau plus sable, filtration. Eau plus sel, eau plus sucre, évaporation. Si j'ai deux matières comme l'eau et le miel, ou l'eau et l'huile, ou deux matières qui sont liquides ensemble, je vais les séparer, je vais utiliser l'entonnoir de séparation qu'on a déjà vu au laboratoire. Pour l'unité de leçon 2, on a commencé à dire que l'eau est un solvant général. C'est le solvant le plus important, parce qu'elle dissous beaucoup de matière. Alors dans la solution sucrée, qui est le solvant et qui est la matière soluble? Quelques fois, il remplace le mot matière soluble par soluté. C'est la même chose. Alors, matière soluble ou soluté, par exemple, la solution sucrée, elle est formée de eau et de sucre. Alors le sucre, ou l'amaddar la azine, da weba, c'est la matière soluble. En daweba, il y a un daweba pour le maï, il y a quelqu'un d'un dans lequel il nous donne des solvents. Alors le solvant, c'est l'eau, il va créer l'eau, mais la matière soluble ici c'est le sucre. Parmi les facteurs qui affectent la dissolution C'est la quantité du solvent, c'est le genre de matière soluble La chaleur est remuyée C'était quatre facteurs 1, 2, chaleur 3, remuyée 4 Alors je vais choisir tout ce qu'est-ce Par exemple, au numéro 12 Quand la chaleur augmente ou quand on chauffe La main s'akhan matière Le temps de dissolution L'ouakta d'dawaban ha yaghadou Ha yibak tirou ala alayil Aki la wakta d'addawaban ha yaghadou Ha yibak bsora Fa l'ouakta ha yibak bsora Fa yagni ha yibak a ulaayil khalas Fa t'ikhlas d'dawaban bsora Yibak le temps diminue Alors je vais dire La wakta d'addawaban ha yaghadou Yagni sora'a t'addawaban ha allou t'ibak kbira Yibak augmente Tabou l'ouakta, l'ouakta yibak ulaayil Aki la wakta d'addawaban ha yibak a 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 ulaayil L'autre petit être vivant, il y a un être appelé proie, c'est le petit être vivant qui sera mangé. Alors la relation entre le prédateur et la proie, c'est une relation de eftéros, prédation. La relation entre bactéries de nodosité et les légumineuses, qu'on a expliqué dans les vidéos précédentes et dans les cours en ligne à la classe, on va voir que c'est une relation de symbiose, ça veut dire les deux vont profiter. La relation entre les éponges et les petits micro-organismes qui y vivent est une relation de commensalisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un être qui est le micro-organisme et qui profite, et un autre être qui n'y profite ni subit du mal. C'est comme les petits micro-organismes. Numéro 5, la relation entre la moustique et l'homme. Alors on sait que la moustique est un ecto-parasite, ça veut dire un être qui cause du mal à l'homme, mais il n'entre pas dans son corps. Alors c'est une relation de parasitisme entre le parasite appelé moustique et l'autre, et l'être l'haïtézi, l'hawa l'homme. Alors la relation entre le parasite et l'autre, l'hawa l'noustique ou l'homme, c'est une relation de parasitisme. Alors la relation entre le champignon et le pain. Champignon de mois et sur du pain et le pain. Alors le champignon de l'agarique, quand je vois le mot champignon, ce sont les êtres qui mangent les choses mortes. Alors les cadavres, les restes organiques, les choses usées, alors c'est une relation de saprophétisme. Nous sommes les champignons, saprophites, ou relation entre le pain et le pain et le pain, nous sommes les saprophétistes. Le requin, le petit poisson, alors c'est un être mouftariste, prédateur. Les êtres qui décomposent, les cadavres, les restes organiques, pour les choses humaines, alors ce sont les saprophites. Alors les êtres qui dévorent, le verb dévore, ça veut dire manger ou avaler, il yéblat ou il yéblat ou il yéblat, alors ce sont les êtres prédateurs. Alors les êtres qui causent du mal à leur hôte. Nous avons un être qui s'appelle parazit, qui est un être dévoreux, qui est un être humain ou un être humain, et nous, quand nous sommes les êtres qui s'appelle l'hôte, l'être qui est un être humain, il yéblat ou un être humain. La relation entre ça et ça est appelée parasitisme, mais le être humain, c'est un être parasite. Alors l'écosystème, ça veut dire le milieu, la hawaïna, il yéblat ou un facteur vivant, comme l'air, l'eau et l'eau, et un facteur non vivant, comme la terre. Alors l'écosystème est composé de tout ce qui est. Il dit que l'écosystème est un être humain ou un être humain, alors c'est un facteur vivant, alors c'est un facteur vivant, un facteur non vivant, comme l'air, l'eau et l'eau. Alors ce sont facteurs vivants, comme les animaux, la plante et l'homme, facteurs non vivants, comme l'air, l'eau et l'eau. Alors les trois sont justes, alors je vais choisir le numéro D, tout ce qui soit. Ça va ? Merci à vous, mademoiselle. Sous-titrage ST' 501